Tech & Co. What's up New York. On file à New York en effet. On te retrouve Sabrina depuis le Nasdaq. Ton invité Frédéric Montagnon, invité récurrent de Tech & Co le soir. Et vous avez pour nous un projet complètement dingue ce soir à nous présenter, à nous proposer. Mais oui, c'est le projet, alors tu nous dirais, dit A.O. en français. C'est le projet complètement fou. Effectivement, explique-nous, là, ça a été lancé au début du mois de mai. C'est le plus gros succès de financement participatif, je crois, plus de 150 millions de dollars. Et c'est un fonds d'investissement décentralisé. Voilà, c'est un petit peu compliqué à comprendre dans le détail, mais on va essayer de faire simple. Depuis le début, depuis à peu près un mois, il est possible, alors il y a une entité qui a été créée, qui s'appelle DAO, donc en français, qui est une sorte de fonds d'investissement dans lequel n'importe qui peut venir apporter un petit peu d'argent et donc devenir actionnaire. La particularité de ce fonds d'investissement, c'est qu'il est complètement décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne, il n'y a pas une équipe, il n'y a pas une société derrière. Tout est basé sur la blockchain. Alors la blockchain, qu'on rappelle, c'est la technologie qui est derrière Bitcoin et qui sert aujourd'hui sur tout un tas de projets. Donc en se reposant sur l'infrastructure qu'est la blockchain qui permet de décentraliser complètement des entités, des calculs, des bases de données, on vient créer un fonds d'investissement qui est complètement autonome, qui n'a donc absolument aucun intermédiaire, aucune structure de gestion et qui va être gérée en fait par les gens qui auront apporté de l'argent à ce fonds d'investissement en direct sur une base complètement démocratique où lorsqu'il va falloir prendre la décision d'aller investir ou pas dans un projet, tout simplement la question sera posée à ceux qui sont propriétaires d'une partie de ce fonds d'investissement à savoir s'ils veulent y aller ou pas. Et en fonction du résultat, si la majorité a dit oui à ce moment-là, automatiquement, le programme qui est écrit derrière va investir dans le projet ou l'entité qui aura été choisie. Alors c'est révolutionnaire dans le sens où c'est la première fois qu'un projet de ce type-là est abondé d'une manière aussi importante, parce que là on est à plus de 150 millions de dollars. Il y a jusqu'à 24 ou 30 heures qui sont à venir avant que le financement soit clos, donc on peut imaginer que ça montera probablement plus haut, mais pratiquement 200 millions. 150 millions de dollars, c'est à peu près la taille des fonds de capital risque qu'on connaît en France, aux Etats-Unis, quand un fonds de capital risque fait une belle levée en général, c'est à peu près ces montants-là. Donc c'est très significatif. Et la deuxième chose qui est tout à fait notable, c'est qu'il n'y a pas de statut, il n'y a pas de... c'est même pas reconnu comme une société ou comme une entité quelque part. On ne sait pas si c'est légal, hein ? Bon, peu importe. C'est encore autre chose. Mais la seule chose qui régit le droit, si on peut dire, et l'activité de cette entité, c'est du code. C'est-à-dire qu'il y a un allemand qui a fait ça, je crois. Alors à la base, oui. Ensuite, c'est un projet qui, encore une fois, est plus ou moins distribué. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas un document à signer, c'est du code, qui est complètement lisible par tous ceux qui savent lire du code et qui savent l'interpréter, et qui donne une transparence totale sur ce qui va se passer derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotion. Ce fonds d'investissement, on sait exactement comment il est fragmenté, combien de personnes participent, si des gens vont en revendre des parties, où va se situer l'argent, comment vont être prises les décisions. Tout est complètement transparent, tout simplement parce que toute l'activité de ce fonds d'investissement sera inscrite dans cette blockchain, qui est une infrastructure complètement publique. Et donc chacun pourra venir auditer ce qui est fait de cet argent. Et comme c'est un programme qui, derrière, anime l'intégralité de son fonctionnement, il n'y a pas de problème de fraude, il n'y a pas de problème de confiance. Tout est en transparence. Et c'est évidemment la première fois que ça existe. Quand on sait le nombre de scandales qu'il y a dans les banques, depuis toujours d'ailleurs, c'est la première fois qu'on a une entité complètement autonome, complètement transparente. C'est complètement fou. Du coup, comment est-ce que là, on sait qui a investi ? Alors on sait, c'est... Non, on ne sait pas, mais on sait combien de personnes. On sait combien de personnes ont investi. Ensuite, on peut remonter évidemment jusqu'au portefeuille de ceux qui ont investi. Mais alors, la particularité, c'est que cette levée de fonds s'est faite en Ether. Alors l'Ether, c'est une monnaie virtuelle qui est un peu... Bon, pour simplifier les choses, qui est un petit peu comparable à Bitcoin. Donc effectivement, on sait que des gens... Pourquoi utiliser le Bitcoin ? Alors, la monnaie de base, dans toute cette industrie, on va dire que c'est le Bitcoin. Ensuite, ce Bitcoin-là, il peut être échangé contre d'autres types de monnaies. On a tout un tas de places de marché qui permettent de le faire. Là, en l'occurrence, l'Ether, qui est relié à la plateforme Ethereum, est un nouveau projet. Donc on va dire que c'est un Bitcoin de nouvelle génération qui permet justement de construire des projets de ce type-là. Et qui permet de donner des applications qui sont différentes de celles de la monnaie. En réalité, la blockchain, donc la technologie derrière le Bitcoin et derrière ce projet DAO, avait pour l'instant, on la connaissait au travers de l'exploitation et de son application sous forme de monnaie pour Bitcoin. Et là, on voit qu'il y a d'autres types d'applications qui peuvent voir le jour. En particulier, voilà, un fonds d'investissement, pourquoi pas. Sébastien ? Oui, donc c'est l'équivalent, c'est bien ce qui est inscrit sur leur site, de 145 millions de dollars. Ce n'est pas des vrais dollars. Donc est-ce que ce n'est pas une monnaie de singe ? On peut leur reprocher ça quand même pour se lancer ? Ce n'est pas des vrais dollars comme l'euro n'est pas un vrai dollar. Donc c'est... Voilà, c'est... Aujourd'hui, il y a des places de marché qui permettent d'échanger des Bitcoins contre des Ethers, contre des fragments de ce fonds d'investissement, qui peuvent être convertis ensuite en dollars, en euros. Bon, toutes ces monnaies-là, de toute façon, partout dans le monde, elles ont des fluctuations, elles ont une stabilité plus ou moins importante. Mais aujourd'hui, à date, il y a vraiment l'équivalent de 150 millions de dollars qui ont été injectés à l'intérieur de ce fonds d'investissement. Bon, si on regarde au niveau des droits de vote, là, parce que c'est important aussi, par rapport au montant qui est donné, on reçoit des jetons, des tokens, c'est ça ? C'est exactement ça. Et après, ça te donne le nombre de votes, l'importance... C'est exactement ça. Là, le logiciel qui a été écrit est complètement démocratique. Chacun a sa voix à apporter. On aurait pu imaginer que ce logiciel-là soit écrit différemment. C'est-à-dire qu'il aurait fallu peut-être qu'il y ait un minimum de capital à avoir ou de part à avoir dans ce fonds d'investissement pour pouvoir le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout est fait de manière logicielle. Et ça donne la perspective de ce qu'on peut faire avec ces blockchains et pas uniquement représenter de la monnaie, mais imaginer tout un tas de systèmes qui viennent complètement autonomes. En fait, le mot-clé, c'est l'autonomie d'un système dans lequel personne ne peut intervenir et uniquement le logiciel est capable d'intervenir. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est cette transparence qu'on a totale qui n'existe nulle part ailleurs. Bon, après, mais qu'est-ce qui se passe là pour la suite ? Donc, ça se termine là, à la semaine. Là, dans une tournée. Dépêche-toi, Sébastien. Mais la suite là, on va investir dans des start-up, dans des projets. Qui donne l'idée de quelle start-up ou comment ça se passe ? La réponse n'est pas très claire. Ah ouais ? Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est déjà la taille de ce projet. Parce que mobiliser quand même cette somme, c'est important. Et ce qui est important, c'est de voir que c'est la première application comme ça à grande échelle, complètement différente de Bitcoin, qu'on arrive à développer autour de cette blockchain. Et ensuite, on verra comment ce sera utilisé. Bien entendu que les gens, les gérants de fonds d'investissement, qui ont beaucoup plus d'expérience, sont certainement beaucoup plus à même de détecter des bons projets que des mauvais projets. Bon, mais quand on voit la manière dont ce projet est construit, on peut imaginer que dans le lot, il y aura des projets qui seront très proches, justement, de toutes ces technologies qui seront financées, là où ils n'auraient pas pu trouver de financement auprès de fonds d'investissement un petit peu plus classiques. On verra bien comment ça se passera. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une première grande expérience qui est menée et qui va donner certainement lieu à des tas d'autres initiatives probablement plus perfectionnées dans le futur. Sébastien ? Voilà un D.A.O. pour ceux qui veulent y participer. Il reste quelques heures, en effet, pour l'organisation décentralisée autonome, comme traduction littérale. Merci à tous les deux, Frédéric et Sabrina, sur BFMDES, dans What's Up New York, tous les soirs, 20h30, 22h30. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501